Et la variole du singe se propage en Europe. Huit pays européens sont désormais touchés par ce virus qui provoque nausées, fièvres et des boutons partout sur le corps, surtout présents en Afrique. Une vingtaine de cas sont recensés au Royaume-Uni où on surveille de près la propagation de cette variole du singe, Kevin Gasser. Oui, le sujet est pris très très au sérieux, outre-Manche. Ce sont les mots du ministre de l'Éducation, Nadim Zahawi. Simon Clark est professeur de microbiologie cellulaire à l'université de Reading. Il insiste sur l'importance d'endiguer la propagation du virus chez les enfants. Des contacts rapprochés permettent la transmission du virus, c'est ce que font les enfants à l'école. La maladie est probablement aussi plus grave chez les enfants que chez les adultes. Il est donc vraiment important de ne plus tomber malade pour éviter d'être défiguré par cette infection. Le gouvernement britannique a d'ailleurs déjà commencé à acheter des doses de vaccin contre la variole classique, efficace à 85% selon l'Organisation mondiale de la santé contre la variole du singe. Les scientifiques britanniques estiment pourtant que le taux de mortalité du virus se situe aux alentours de 1%, un chiffre qui pourrait même être inférieur car calculé d'après l'évolution de la variole du singe en Afrique de l'Ouest, où la maladie est endémique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !